C'est parti de sport avec Félix Léguin maintenant. Félix, les Blue Jays semblent en bonne position pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Oui, quand on s'en remet à des sites internet qui évaluent le pourcentage de chances de voir l'équipe participer aux séries, on est à 87 ou 98 %. Alors ça prendrait une catastrophe, Sophie, honnêtement, pour que les Blue Jays ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires. Concrètement, si les Blue Jays gagnent quatre de leurs six derniers matchs, ce sera chose faite. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les Blue Jays disputent leurs six derniers matchs à domicile, une série de trois matchs face aux Yankees, une série de trois matchs face à Tampa Bay. Et ça s'amorce ce soir à 19h. Les Jays affrontent les Yankees et c'est un match, justement, qui sera présenté à TVA Sports. Quand les Jays sont en série, Sophie, ce n'est pas le même portrait, ce n'est pas la même saveur. Alors on souhaite que les Jays se qualifient rapidement pour les séries éliminatoires. Maintenant, au football, tout le monde veut savoir, est-ce que le receveur de passes, Travis Kelsey, est en couple avec la chanteuse Taylor Swift? Aïe, 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 c'est partout. On ne parle plus de football, on parle de cet édile, de ce couple qui pourrait être formé. Il n'y a aucune précision. Autant Taylor Swift que Travis Kelsey, les liers rapprochés des chiefs de Kansas City, n'ont pas confirmé la nouvelle. Mais, mais, lors du dernier match, on a vu Taylor Swift dans la loge avec la mère de Travis Kelsey. Les deux ont quitté ensemble une fois le match terminé, si bien que là, les rumeurs sont là. Et il y a des conséquences directes. Imaginez, le chandail de Travis Kelsey, son chandail se retrouve dans le top 5 présentement des chandails les plus vendus. On parle d'une augmentation de 400 %, rien de moins. Et on regarde également sur les sites de revente les prochains billets pour les matchs à domicile des chiefs. C'est très, très cher. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je sais que ça intéresse beaucoup de gens, cette relation. Et c'est pour cette raison qu'on vous en parle ce soir. Je ne répondrai pas à votre question. En terminant, une fois de se retrouver derrière le banc du Kraken de Seattle. Quelle bonne nouvelle. Jessica Campbell, elle, elle est entraîneur adjointe dans la Ligue américaine. Et hier, elle s'est retrouvée derrière le banc pour le match du Kraken contre les Flames de Calgary. Il y a également Corey Cheverry qui s'est retrouvée derrière le banc des Penguins de Pittsburgh il n'y a pas très longtemps. Corey Cheverry, je vous rappelle, elle sera l'entraîneur-chef de la formation de Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle. Alors, c'est encourageant. On voit plusieurs femmes maintenant impliquées dans des équipes de la Ligue nationale. Et on va vers l'avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Félix, merci beaucoup. À demain.